Cette nuit, on a eu un peu de boulot parce qu'en fait, on a eu une petite collision hier soir. On a fini sur les cailloux, donc on a une dérive qui a été coupée en deux. On a les deux safrans qui se sont arrachés, les étraves qui ont fini sur les cailloux, plus le tangon qui a atterri pas très loin d'un camping-car. Donc beaucoup de travail dans la nuit, on était deux, on a bien bossé, tout s'est bien passé, on a fini un peu tard, pas beaucoup dormi, mais le bateau va naviguer. C'était un petit peu une course contre la montre, mais ce matin à 8h30, on a pu gruter le bateau, le mettre à l'eau, finir quelques réglages et on n'était, je dirais, pas serein et confiant sur la ligne de départ, mais on a pu prendre le départ un petit peu dans la précipitation de la première manche ce matin, mais ils ont fait un super travail et puis le bateau est bien. Ce soir, on n'a pas de travail, enfin de mise au point supplémentaire par rapport à l'incident, on peut dire que tout est en ordre. Gitana était en faute hier et on pouvait demander un reclassement. Et donc on l'a obtenu, on obtient la moyenne des trois manches, des trois premières manches de l'après-midi sur les manches 4 et 5. Donc je n'ai pas fait le calcul, mais ça nous fait deux manches de cinq. Voilà, qu'on rajoute au lieu de deux manches d'abandon. D'ailleurs, je suis venu remercier toutes les équipes qui nous ont aidés, parce que notamment Oman qui nous ont prêté deux casques de safran. Sans ces pièces-là, on n'aurait pas pu naviguer aujourd'hui. Et Tim Akwa aussi, qui nous a gentiment cédé à un bout de rôde du tangon qu'on a tordu lors du remorque à JL. Et dès que c'était principalement, on a jugé les deux d'un arrière. Et la même fois, on a l'air par contre. Il est très bien, on a voulu donner la force. Et ça va être une petite chose à faire. Maintenant, à mi-parcours, on est un petit peu en retrait des paquets des leaders, on navigue pas très bien, il nous reste 3 jours, il y a encore beaucoup de manches, on peut dire qu'on est vraiment à moitié de championnat, on peut faire nettement mieux à nous de redresser la barre pour inverser un petit peu ces résultats qui sont plutôt mitigés. Je pense qu'il faut qu'on soit plus serein, plus calme à bord, on prend plus de pénalités en moyenne que les autres bateaux, donc ça on peut éviter, on est sûrement un peu trop impatient dans certaines situations. Les dernières manches de la journée, on les a faits avec plus de sérénité, en ayant un plan plus établi, en étant plus calme à bord et ça s'est bien passé, donc faut pas faire de complexe par rapport aux adversaires, on a les possibilités, les capacités pour bien faire, à nous de naviguer sereinement et intelligemment. Sous-titrage Société Radio-Canada